moutou moutou et koti n'a katiya ensemble yamwoy skatoumbi tango tobandakoye bixabango toze bixabango ke ensemble c'est un parti sans lendemain certains de nos compatriotes nous traiter des charlatans où en sommes nous aujourd'hui où en sommes nous aujourd'hui comment vous pouvez être dans un parti politique où on discrimine votre tribu mais vous êtes toujours là ça ne vous dit rien je me pose des questions chaque fois lorsque les présidents des ensembles traitent les baloubas des talibans le langage de la rue dans une émission il traite les baloubas des talibans et les baloubas qui étaient dans ce parti là des ensembles il se sentait comment c'est la question qui t'a rodé mon esprit depuis tout ce temps quand j'ai regardé francis kalombo j'ai regardé jaquine dala j'ai regardé mike moukébaï j'ai regardé maître laurent onyemba j'ai regardé tous les cassayens qui étaient dans ces partis là quand je les regardais je me posais la question de savoir comment ils se sentent quand leur leader le numéro un du parti traite les baloubas les cassayens des talibans l'élanage des militants de la rue mais le leader celui qui prétend devenir président de ce pays il traite cette tribu là des talibans s'il était en conflit avec un seul moulouba des baloubas trois baloubas est ce qu'il faudrait-il mettre tous les baloubas dans ses sacs alors quand un leader d'un parti politique traite toute une tribu toute une tribu des talibans et en traite dans ses partis il y a francis kalombo il y a moukébaï il y a jaquine dala et il y en a encore beaucoup mais aujourd'hui où en sommes-nous jaquine dala est parti il a créé ce mouvement je sais pas si c'est un parti politique si c'est un mouvement citoyen je ne sais pas mais sinon jaquine dala est parti jaquine dala est parti nous avions abordé cette question ici aujourd'hui nous enregistrons encore les départs de francie calombo les co-fondateurs de ce parti ensemble pour la république de moïs katoumi les co-fondateurs francie calombo avait quitté kabila joseph kabila président de tous les jeunes du pprd un député francie calombo avait tout abandonné pour rejoindre kabila et katoumi en exil ils ont déclenché les combats en exil contre joseph kabila avec katoumi il est resté comme ça il a perdu tous ses avantages parlementaires francie calombo les avait perdu il a accompagné katoumi dans la lutte ils ont créé ces partis lui en tant qu'avocat j'espère qu'il avait beaucoup contribué même dans la rédaction des statuts et règlement et règlement d'ordre intérieur règlement intérieur des ensembles je crois que francie calombo en tant qu'avocat lui et onima en tant qu'avocat je crois qu'ils avaient beaucoup contribué dans l'élaboration de ce document suspensionnel mais aujourd'hui francie calombo est notifié par le secrétaire général de ses partis de sa suspension de sa suspension en tant que juriste parce que les juristes ont été toujours polis respectueux des des autorités et des règles en tant que tel il a enterré la décision du secrétaire général des assemblées en écoutant francie calombo j'ai comme l'impression qu'ils s'étaient déjà préparés pour partir ils s'étaient déjà préparés pour partir parce que lorsqu'on a posé cette question par les journalistes je vais vous balancer donc je balance d'abord cette interview comme ça nous allons revenir après merci j'ai appris comme vous à travers le média et puis quelques amis qui m'ont appelé que nous sommes suspendus et nous prenons acte moi personnellement je prends acte de cette suspension sauf que la manière de le faire n'est pas très très catholique on aurait pu quand même nous appeler en tant que responsable et surtout en tant qu'un des membres fondateurs du parti à cela ne tienne on n'est pas là pour s'accrocher aux fonctions vous prenez acte ça veut dire que vous vous pliez à la décision du secrétaire général des ensembles pour la république suspendant vos fonctions des coordonnateurs ensemble pour la république ville de kinshasa et je m'assime à partir de cet instant et je mets fin à ses fonctions mais pourquoi n'avez-vous pas été consulté comme vous le dites il faut poser la question au secrétaire général c'est comme ça c'est comme ça qu'il a fait donc c'est cette manque de considération que je constate mais qu'à cela ne tienne il est mon supérieur il a pris sa décision pourquoi vous attend suspendu selon vous mais je ne peux pas répondre à la place du secrétaire général il est il est mon chef il est le secrétaire général il a pris la décision et lui qui prend la décision il m'a pas consulté à prendre et prendre cette décision donc il m'en a même pas informé ça veut dire que votre suspension n'écrira pas un malaise ou une crise au sein des ensembles pour la république je ne pense pas ensemble pour la république ce n'est pas francis kalombo ensemble pour la république c'est beaucoup de militants beaucoup de membres des millions de congolais qui sont membres du parti je tiens quand même à remercier le président moïse katoumbi de m'avoir confié cette émission vous avez suivi francis kalombo il n'a fait que prendre acte de cette décision du parti il n'a pas voulu chercher à savoir pourquoi il est sanctionné pourquoi quelles sont les motivations du secrétaire général le poussant à prendre cette décision il n'a pas voulu chercher à savoir les motivations ou les forfaits qu'il aurait perpétré qui aurait fait qu'ils soient sanctionnés francis kalombo n'a pas voulu chercher tout cela mais tout ce qu'il a fait c'est quoi c'est de prendre acte d'intervenir cette décision là ça a insinu que kalombo s'était déjà préparé pour le départ donc il était déjà partant parce que c'est pas la première fois sinon à partir des signes et gestes on avait déjà compris que francis kalombo était déjà partant des ensembles et aujourd'hui à partir de cette interview on comprend on peut conclure que kalombo s'était déjà préparé pour partir alors qu'est ce qui serait à la base de ces sanctions à l'endroit de francis kalombo lors du départ de jacquine dala on avait tout suivi les guerres qui servissaient entre francis kalombo et jacquine dala lorsque jacquine dala attaqué l'autorité morale des ensembles à l'occurrence katoumbi francis kalombo de son côté il répliquait il répliquait pour s'attaquer à jacquine dala et pour montrer que katoumbi n'était pas n'était pour rien dans tout ce que n'a l'accusé donc c'était vraiment un bras de fer entre kalombo et jacquine dala mais dans ces bras de fer ou dans les interventions de francis kalombo il ya quelque chose qui a déclenché l'initiative de sanctionner francis kalombo c'était quoi c'est quand kalombo avait dit parce que c'est selon jacquine dala il estimait que katoumbi était en connivance avec disekedi ça c'est selon jacquine dala c'est parmi les motivations de son départ comment nous nous attaquons disekedi comment nous sommes allés aux élections pour renverser le régime de disekedi nous l'accusons d'avoir comploté avec agamé contre la rdc nous l'accusons de mauvaise gestion nous l'accusons de beaucoup de choses mais à notre grande surprise nous sommes rendus compte que katoumbi qui est notre leader avec qui nous condamnons disekedi nous attaquons disekedi il est aujourd'hui en connivance avec disekedi ne suivez pas tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait là moi je suis cadre de ces partis je confirme que katoumbi est en connivance avec disekedi ça c'est jacquine dala ce n'est pas moi c'est jacquine dala et de l'autre côté il ya eu français kalombo qui a retourqué qui a rejeté en bloc les accusations de jacquine dala à l'endroit de leur leader moïse katoumbi maintenant en rejetant ces accusations kalombo confirme encore que moïse katoumbi et disekedi ne sont pas des ennemis ça c'est sa tendance de de tous ces temps c'est sa tendance et sa proportion de tous ces temps il a toujours défendu que katoumbi n'a jamais été aux antipodes avec disekedi il a toujours défendu ça katoumbi et disekedi sont des frères ils peuvent se parler ils peuvent se rencontrer tout ça pendant tous ces temps que katoumbi et disekedi vivent aux antipodes français kalombo ne croyez pas à ça selon lui katoumbi et disekedi sont des frères ils ne sont pas des ennemis légalement juridiquement français n'a pas tort il a raison en tant qu'individu en tant que congolais en tant que citoyen nous sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires politiques et donc nous pouvons nous rencontrer nous pouvons discuter nous pouvons parler nous pouvons parler des familles nous pouvons parler de business nous pouvons parler d'autres choses nous pouvons parler de beaucoup de choses là ou quand nous sommes agressés nous pouvons fédérer nos énergies pour défendre notre patrie mais quand il s'agirait de la politique là nous sommes des adversaires nous avons des idéaux du fait totalement différente ça c'est logique c'est ça la logique de français kalombo et c'est 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 normal selon selon france kalomata que juriste il est comprend dans ses sens moi aussi je les comprends il a raison parce que on a vu ça dans ces pays à l'époque d'isaï nous avions au pouvoir nous bout tout et à l'opposition l'opposant farouche est un tchèque de moulomba il pouvait s'attaquer à la longueur des journées mais quand l'un d'eux était allé avait un problème on voyait l'autre s'est déplacé vers celui qui a qui était dans la difficulté celui qui était malade c'est lui qui était endéil pour aller compatir avec lui on l'a vu ici et quand il s'est rencontré au deuil à l'hôpital tout ça mais il s'est parlé comme des frères il s'est parlé on a vu tu sais qu'est dit prendre maman marthe ici payer les billets d'avion et rejoindre mobutu en bandaka là où il avait perdu l'un des membres de famille de sa famille biologique tu sais qu'est dit tu s'étais rendu en bandaka pour compatir avec mobutu on l'a vu dans ces pays c'est ça l'idéologie que nos pères nous ont laissé c'est ça la bonne conduite que nos pères nous ont légué c'est dans cette logique là tu sais qu'il comprenait en tant que juriste aussi il comprenait que moi et mobutu nous sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires c'est pourquoi ce que disait souvent que moi je suis pas contre l'individu mobutu je suis contre la fusion l'idéologie politique de mobutu sa gestion mais l'individu mobutu je n'ai rien à voir avec lui c'est ce que francis kalombo a toujours défendu moi je le comprends dans ses sens il a raison katoumi et dit ce qu'il dit ce ne sont pas des ennemis ce sont des adversaires mais le fait que chez nous la politique a été ou ingétis je peux dire tous les aspects tous les domaines de notre pays ont été ou ingétisées vous arrivez dans l'église vous trouvez les pasteurs de la même communauté de la même congrégation de la même religion vivre aux antipodes vous arrivez même à politique vous trouvez les politiciens du même parti du même parti de la même famille politique vivre aux antipodes les musiciens eux mêmes n'en parlent même pas c'est ça dont tous les domaines de la vie congolaise ont été ou ingétisées ça fait que c'est pérenniser alors francis kalombo avait raison qu'a dit qu'a tout dit et dit ce qui dit ne sont pas des ennemis ce sont des frères ils peuvent se voir ils peuvent se rencontrer ils peuvent discuter ils voulaient tout simplement corriger jacquindala pour lui dit qu'en politique nous sommes des adversaires mais cela a été mal compris par les autorités de son parti bien qu'ils ne veulent pas les dénoncer comme ça ils ont agi d'une manière subtile en cachant les mobiles de sa suspension ils l'ont suspendu et lui aussi a pris acte et dans son langage vous l'avez suivi il n'est pas impoli il n'a pas insulté il n'a pas critiqué il n'a pas condamné il a seulement critiqué l'acte posé par le secrétaire général le fait est de les sanctionner sans l'écouter c'est un juriste on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté c'est ça même la bible dit on ne condamne pas un citoyen romain sans l'avoir écouté mais ici on a condamné kalombo on a sanctionné kalombo le fait pour lequel il est condamné lui-même ne sait pas là nous sommes en face d'une décision comme ça qui ne porte pas l'effet pour lequel le concerné est sanctionné et le concerné est seulement notifié de sa suspension et lui aussi se pose des questions pourquoi je suis sanctionné mais quand nous avons fini nous avons découvert que c'est à partir de ces prises de position mais sinon nous on leur avait déjà dit qu'il ya un ouragan qui vous qui va souffler dans ensemble après les élections il y aura un ouragan qui vont ce qui va souffler qui va souffler dans ensemble et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui j'avais dit que c'était un parti sans l'annemain lors de sa création parce que les les séparés d'ensemble a été créé sur base de la fortune de son autorité morale il a mis l'argent en jeu il a ramassé kamita tout qui avait leur parti il a ramassé tout le monde tout ça et ils se sont retrouvés là bas ils sont allés en course ils ont vu que leur leader a lamentablement échoué battu frappé à plate couture parti ce qui dit alors ils se sont dit nous n'avons pas de chance dans ces pays si on continue à suivre les messieurs parfois nous allons vieillir en politique sans avoir les pouvoirs sans avoir les fonctions dans ces pays tous alors nous devons nous frayer et notre chemin c'est tout ce que ces jeunes là commencent à faire et surtout ils ont compris que les messieurs ne nous aiment pas jacquine dala a dénoncé ça parce que lui est quand même le coisse lui c'est journaliste l'autre c'est un juriste il n'est pas réservé mais les journalistes jacquine dala il lui parle quand il s'est bleu il dit que c'est bleu quand c'est rouge il vous dit que c'est rouge quand c'est jaune il vous dit que c'est jaune mais l'autre comme c'est un juriste il est même peu des réserves mais jacquine vous a dit que c'est un parti tribaliste c'est un parti tribaliste il n'aime pas les cassayens c'est jacquine dala il n'aime pas les cassayens il n'aime pas les cassayens voilà merci francis galobo devenu chez nous mon kebaï pas plus tard que les mois passés il était aussi offisqué à prison là où il est courage mon vie courage nous nous battons nous nous battons pour que vous soyez libérés nous nous battons pour que vous soyez libérés je disais que vous étiez entré dans ce parti sans avoir maîtrisé l'idéologie de l'autorité morale moi j'ai tout dit c'est ça mais aujourd'hui vous vous retrouvez maintenant séquestré à prison il n'y a personne qui parle de vous il n'y a personne qui parle de vous personne n'y a personne salomon kalonda est là pourtant les faits pour lesquels salomon était interpellé était graphissime mais il est là aujourd'hui il est sénateur c'est katoumbi qui a pesé de la prison au sénat dans katoumbi a pesé là-bas je ne savais même pas quand est-ce qu'il avait déposé sa candidature quand est-ce qu'il avait battu campagne on ne sait pas de la prison au sénat ça c'est pour salomon kalonda escadel mais pour mike moukebaï pour mike moukebaï qui s'était attaqué farouchement à ses propres frères de sa ruby juste pour défendre l'idéologie de mouka tombi moukebaï aujourd'hui il se retrouve à prison laissé pour compte qui parle de moukebaï qui parle de moukebaï le fait est qu'il est kassaïen il doit subir la rigueur de la loi mais l'autre comme il n'était pas kassaïen lui la loi ne pouvait pas les sanctionner là tu sais qu'il était kivoube il était kivoube et salomon était bougard mais moukebaï moukebaï il a laissé sa femme ses enfants tout ça il est en prison on ne sait pas comment cette famille vit voyez aujourd'hui daniel safou a raté les mandats et ses jeunes sont abandonnés comme ça nous on leur avait dit dès le départ et ensemble c'est un parti sans lendemain et aujourd'hui où en sommes-nous france et galambo bienvenue mon vieux bienvenue 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 la porte vous est grandement ouverte venez n'y a pas de problème venez servir la nation venez servir la nation venez servir la nation merci beaucoup merci cario benis partagez les liens massivement partager